Bonjour à tous, désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais ça permet tout de même d'échanger sur ce sujet. Je me présente très rapidement, donc moi je suis ingénieur agronome, j'ai fait une thèse de doctorat, j'étais pendant 20 ans professeur à l'université de Louvain et il y a 10 ans j'ai créé mon propre centre de recherche où je développe essentiellement des systèmes agroécologiques en ferme, en ferme réelle, donc c'est une approche holistique sur l'ensemble des paramètres de l'affaire. Alors je vais essayer de, voilà, je vous vois maintenant, c'est très bien, je vais essayer de partager le PowerPoint. Vous le voyez déjà, non ? Vous le voyez ? Super, voilà, bien, et donc je voudrais présenter un exposé relativement pratique pour que ce soit directement utile. Donc de quoi parlons-nous quand on parle de contexte sol vivant en grande culture ? Il y a au moins une série de choses, c'est-à-dire des systèmes sans labour, bien sûr, avec des techniques culturales simplifiées parce que je pense qu'il y a toujours un minimum d'opérations mécaniques quand on se passe d'herbicides. On utilise très souvent des couverts annuels complexes entre deux cultures principales, donc ce qu'on appelle des biomaxes, où on utilise des plantes compagnes en sous-étage de la culture principale, par exemple des légumineuses pérennes et notamment le trèfle blanc nain ou des luzernes dans des zones plus chaudes, des cultures associées où une plante en particulier doit trouver des façons de pousser en association avec d'autres cultures, un désherbage mécanique réduit au minimum et l'utilisation éventuelle de thé de compost oxygéné, de ferments, etc. Voilà très rapidement le contexte et quelques images pour illustrer ça. Voilà un biomaxe qui est semé dans l'intervalle entre deux cultures principales. On l'écrase un peu plus tard, on sème dedans en semi-direct et on a donc un mulch qui empêche les adventices de se développer et le biomaxe lui-même, pendant sa croissance, a contribué à faire régresser les adventices. Ou on peut utiliser, par exemple, un couvert continu de trèfle blanc nain, comme ici, dans lequel on injecte d'année en année des cultures, dans ce cas-ci du tritical, et on obtient généralement d'assez belles récoltes, puisqu'on a beaucoup d'azote disponible et généralement on a aussi relativement peu d'adventices, mais à la longue, ce système peut quand même être envahi par des rumex et des graminées annuelles. Voilà à quoi ressemble l'association tritical-trèfle en fin juin, début juillet. Donc la plante doit aussi, la plante cultivée doit aussi gérer cette relation avec la plante compagne. Donc ça c'est une brève introduction sur la culture en sol vivant dans le contexte des grandes cultures. Alors je voudrais introduire le concept d'idéotype qui a été présenté pour la première fois en 1968 par Donald à Canberra en Australie, et c'est un concept qui a eu beaucoup de succès. Donald définissait l'idéotype comme un ensemble de caractères qu'une plante devrait posséder pour une culture dans des communautés denses. Donc c'est un ensemble de caractéristiques. Et il est parti de la constatation qu'au début de la croissance d'une céréale, il y a un très grand nombre de tales qui ne portent pas toutes des épis à la fin de la saison. Et donc il considérait qu'un fort talage, c'était un gaspillage de ressources pour la plante, et que l'idéal serait d'avoir une culture dense de plantes qui n'ont qu'une seule tale, qu'une seule tige et donc qu'un seul épis. Et par conséquent, comme cette plante idéale n'a pas beaucoup de tales, il n'y a qu'une seule tale, c'est un faible compétiteur, mais quand on le sème à grande densité, dans des cultures pures, ça permet d'avoir des rendements élevés. Donc 1968, c'est déjà le milieu de la Révolution Verte, et Donald s'insère là-dedans, dans ce mouvement de la Révolution Verte. Voilà une photo de Donald. Et donc dans les autres caractères que Donald estimait comme importants pour son idéotype, c'est d'avoir beaucoup de grains par rapport à la paille, donc un indice de récolte élevé, puisque le grain a une plus grande valeur commerciale que la paille, et ça c'est une caractéristique qui a été adoptée par les sélectionneurs de la Révolution Verte, en blé et dans d'autres céréales. Donc pour résumer l'idéotype de Donald pour les céréales, une céréale idéale pour lui doit avoir une tige courte et épaisse, des feuilles en faible quantité, petites et érigées, dressées, un épi long et à port érigé, des barbes sur l'épi, et une seule tale par contre. Alors cette notion d'idéotype a évolué, et une façon de le définir aujourd'hui, c'est une variété de plantes de culture sélectionnées pour sa capacité à profiter de manière optimale d'un environnement ordonné, donc c'est une définition plus large que celle de Donald, ou une autre définition que je préfère, c'est un modèle nouveau de plantes qui est en condition de culture dans une communauté de plantes, et donc ça, ça s'adapte au thème d'aujourd'hui. La plante n'est pas cultivée en pur, mais elle doit gérer des adventices, elle doit gérer des relations avec des plantes compagnes ou d'autres cultures. Et une plante qui utilise mieux que les types actuellement connus, les ressources du milieu, la lumière, l'eau, les éléments minéraux, les éléments nutritifs, disons, et là aussi, dans notre contexte, l'eau peut être rare, notamment à cause de la crise climatique, et les éléments nutritifs sont moins abondants que dans les systèmes d'agriculture conventionnés. Et une plante qui supporte mieux les aléas, adversité climatique, parasitisme, afin de produire un meilleur revenu. Donc vous voyez, c'est une définition beaucoup plus holistique, on va jusqu'au revenu, et finalement c'est ça qui compte, le but n'est évidemment pas d'avoir une plante qui produit un maximum de rendement, mais des communautés de plantes qui assurent un revenu décent, et on peut dire même maximum, dans un contexte donné. Alors, l'image se cale, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut adapter cette notion d'idéotype à la culture sur sol vivant ? Je propose les caractéristiques suivantes. Une germination et un établissement rapide, il faut que la plante s'établisse rapidement pour couvrir le sol et signaler aussi aux graines d'adventis ce qu'elle est là et qu'avant de germer, si je puis dire, elle devrait y réfléchir à deux fois, en tout cas, rentrer dans une relation de dominance le plus rapidement possible avec les adventices. Un fort développement racinaire et une capacité d'établir des symbioses avec des micro-organismes, que ce soit des bactéries ou des mycorhizes, pour absorber l'eau et les nutriments. Et ça, c'est une caractéristique qui distingue l'idéotype pour la culture sur sol vivant des idéotypes de la Révolution verte, puisqu'on a pu montrer qu'un certain nombre, en tout cas, de cultivars de la Révolution verte ne sont plus capables de réaliser des symbioses avec les mycorhizes. Alors aussi, une forte capacité de thalage et si possible, des thales prostrées au début pour couvrir le sol rapidement, des feuilles larges et horizontales, c'est-à-dire des types planophiles, et puis des tiges hautes, tout ça pour rentrer dans une... et gagner la compétition avec les adventices, des tiges hautes, mais sans excès, de façon à conserver une bonne résistance à l'inverse. Et puis, comme en agroécologie, il faut que chaque élément serve à différentes choses. ces tiges hautes permettent de produire du carbone, de stocker du carbone dans les sols, donc de nourrir la vie du sol et de régénérer sa fertilité. En ce qui concerne la reproduction, une tardivité à la montaison, surtout pour les céréales d'hiver, donc un type très hiver, parce que je pense qu'il faut semer les céréales dans nos systèmes le plus vite possible. Par exemple, au 15 septembre, dans les conditions de la Belgique et du nord de la France, après le démontage d'une prairie temporaire, par exemple, on peut les semer plus tard aussi dans un Biomax mi-octobre, mais chaque fois que c'est possible, on les sème le plus tôt possible. Mais il ne faut pas que cette céréale commence à monter, évidemment, avant l'hiver. il faut qu'elle fasse un maximum de feuilles et couvre le sol. Il faut qu'elle ait à l'opposé une précocité à l'épiaison, et ça, c'est surtout pour tenir compte des changements climatiques, de façon à produire un épi et des grains le plus tôt possible. Et puis, un épi barbu, c'est moins important, mais ça protège les épis des sangliers, par exemple, ou des oiseaux. Sur cette image, on voit la différence entre les deux types planophiles à gauche et érectophiles à droite. Donc, le type planophile avec des feuilles horizontales et larges, c'est ce qui nous convient dans nos modes de culture sur sol vivant, disent que les cultivars dans la Révolution verte ont ces feuilles érigées qu'on voit sur la droite. et la conséquence de ces ports, c'est qu'on le voit ici, le pourcentage d'ombrage en fonction des heures de la journée est très différent entre les deux types. Le type, dans le type érectophile, on voit que le couvert laisse pénétrer la lumière, surtout quand la lumière est au... le soleil est au zénith, bien entendu. Et donc, les adventices qui peuvent se trouver en sous-étage sont mieux éclairés et peuvent davantage se développer, tandis que dans les types planophiles, en bleu, la lumière pénètre très peu. Et on le voit sur cette image, à droite, le cultivar érectophile et il y a pas mal d'adventices en sous-étage, ce sont apparemment des chrysanthèmes de moissons ici. À gauche, dans le type planophile, il y a des adventices aussi, mais elles sont nettement plus dominées par la plante. Ce qu'il faut aussi, c'est un pouvoir compétitif élevé, notamment vis-à-vis des adventices et qui est une conséquence des caractéristiques qu'on vient de décrire. Des exudas allélopathiques, ça peut être un avantage, mais ils sont limités en ce qui concerne les céréales au seigle, au triticale et à l'avoine. Mais on observe régulièrement que ces espèces sont capables de réduire très fortement la germination des adventices ou, si elles germent, leur développement ultérieur, ce qui est évidemment intéressant, mais c'est une caractéristique que le blé ou les pôtres ont beaucoup moins, en tout cas. une aptitude aussi au mélange avec d'autres espèces cultivées, et ça, c'est un petit peu contradictoire avec cette propriété d'exudas allélopathiques, mais c'est conciliable si on joue avec les densités de semis, par exemple. Une résistance aux maladies ou vis-à-vis des ravageurs, mais c'est beaucoup moins important pour la culture sur sol vivant que pour les types de la Révolution verte, parce que sur les sols vivants, on a moins de maladies, on n'applique pas de nitrates solubles et par conséquent, on ne perturbe pas la physiologie de la plante et on ne perturbe pas la symbiose entre la plante et les bactéries et les champignons, et donc ces micro-organismes protègent la plante en retour des maladies. Beaucoup moins de ravageurs. Moi, je n'ai jamais observé de pucerons, par exemple, sur les céréales que je cultive en sol vivant. Encore une fois, parce que ces ravageurs sont souvent attirés par des plantes stressées qui émettent des signaux qui les attirent et le stress peut être en partie produit par de l'azote soluble ou même des pesticides. Et puis, il faut que les cultivars adaptés au sol vivant soient adaptés à la crise climatique, c'est-à-dire à des sécheresses plus ou moins prolongées, à des coups de chaleur, à des périodes de froid, de façon à avoir des rendements peu fluctuants et stables d'une année à l'autre dans un site donné. La grosseur des grains peut aussi être une caractéristique intéressante, elle peut être mesurée par le poids de 1000 grains, parce que des grains plus gros donnent des plantules plus vigoureuses et plus compétitives grâce à une émergence plus précoce, une densité, une surface racinaire plus élevée et une amélioration de l'état sanitaire des semences. Alors, ça n'est pas indispensable parce qu'on peut obtenir des grains plus gros par d'autres moyens avec la génétique et notamment, il y a un agriculteur en Zélande, au Pays-Bas, qui est ce Stendek, qui trie systématiquement ses semences, donc il produit ses propres semences, il les trie et il ne resème que les plus gros grains et ils les sèment avec un semoire de précision à écartement bien maîtrisé où on peut avoir des plantules et des grains qui germent plus rapidement à des plantules plus vigoureuses avec des applications d'enrobage de thé de compost, par exemple, et là, je pense que Jean-Charles Devillé va en parler plus tard aujourd'hui. Et puis, finalement, il faut une qualité boulangère, alimentaire qui permet de vendre la récolte à un prix plus élevé. Donc, si on fait tout ça, ce n'est pas pour avoir des plantes en bonne santé, ça, c'est évidemment toujours sympa, mais c'est surtout avoir un revenu acceptable et donc avoir un prix de vente du grain, de la farine ou des pains le plus élevé possible. Et un exemple, c'est un exemple un peu extrême et je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, mais c'est tout de même un exemple remarquable. C'est la marque déposée Kamut du blé Corazan qui a toute une série de... qui comprend toute une série de caractéristiques de qualité qui permet de vendre ce blé Kamut à un prix supérieur. Alors, si on compare les idéotypes de Donald et ceux que je propose pour des sols vivants, on voit dans ce tableau que Donald, comme le sélectionneur de la Révolution Verte, ne s'intéressait pas aux racines, alors que pour nous, c'est très important. Il faut un fort développement, une capacité de symbiose. Nos plantes ont une beaucoup plus forte capacité de talage. Les feuilles sont plus nombreuses, longues, larges, horizontales, des types planophiles, au lieu d'avoir des types érectophiles, des tiges hautes mais sans excès. Et tout ça fait que cette capacité de talage, les caractéristiques des feuilles et des tiges font que dans l'idéotype de Donald et dans l'idéotype qui convient au sol vivant, on a des plantes totalement différentes. En ce qui concerne les épis, il y a moins de différence mais il vaut mieux, je pense, avoir des épis recourbés plutôt qu'érigés parce que ce sont des épis qui sèchent plus rapidement après une pluie, par exemple, et à l'approche de la récolte, c'est important. On a parlé de la tardivité à la montaison et de la précocité à l'épiaison. Et donc, tout ça fait que le ratio grains-pailles est beaucoup plus élevé chez Donald, plus faible pour nos idéotypes et que nos idéotypes sont de bien meilleurs compétiteurs vis-à-vis des adventices. Voilà pour le résumé. Alors, on peut appliquer ça à toutes les espèces qu'on connaît. Ici, j'en ai fait la liste qu'on peut utiliser dans nos régions. Je n'ai pas mis le blé dur mais je voudrais aujourd'hui me focaliser sur le blé tendre et le grand épautre. Et dans le blé tendre, on peut reconnaître quatre grands groupes de cultivars. Donc, les blés modernes, les cultivars de la Révolution Verte, les blés récents, que je ne l'appelle pas modernes pour ne pas les confondre avec ceux de la Révolution Verte, ce sont des blés récents mais sélectionnés dès le départ dans des conditions d'agriculture biologique, donc sans grande quantité d'engrais soluble et sans herbicides, fongicides, insecticides. Les blés anciens qui ont au moins une centaine d'années et des blés de population. On va un peu parler de ça et de voir les avantages respectifs de ces différents types de cultivars. D'abord, les cultivars de la Révolution Verte, ils ont été sélectionnés dans un milieu où le stress est jugé minimal, donc avec beaucoup d'engrais solules, des nitrates, de l'ammonium, des phosphates, du potassium, des raccourcisseurs de paille, l'utilisation systématique d'herbicides, de fongicides, d'insecticides et éventuellement l'irrigation dans certaines zones. Et donc, l'agriculture conventionnelle utilise tous ces intrants pour créer un milieu jugé optimal pour la croissance des plantes. On peut discuter de ça mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Et ces cultivars ont des très courtes pailles, ce sont des nains en fait, et qui donc ne conviennent absolument pas aux conditions de la bio ou de façon plus générale la culture sur sol vivant parce que ce sont des passoires à adventices et que leur système racinaire est peu développé et donc ils ont peu d'aptitude à aller chercher des éléments nutritifs, minéraux ou organiques, encore moins organiques et voilà, ils ont une aptitude à la symbiose avec les micro-organismes loin d'être optimale. Ce sont des lignées pures, sont pratiquement des clones et ils répondent aux deux critères de la mise sur le marché des variétés, critères DHS, distinction, homogénéité, stabilité et VCU, valeur culturelle d'utilisation qui est testée par les systèmes d'homologation d'aissement. Et ce sont des cultivars qui sont jugés passe-partout, on peut les cultiver dans de larges zones géographiques. Voilà. Et la recherche a montré que effectivement ces cultivars avaient une faible capacité à absorber l'azote dans des conditions organiques par rapport aux conditions non organiques, ce qui ne nous convient pas du tout. Et donc ce qu'on a fait beaucoup dans les testages de variétés de blé, par exemple en bio, c'est utiliser les cultivars de la Révolution verte, les comparer dans des conditions bio et de choisir les moins mauvaises variétés de la Révolution verte. Et ça, ça ne me paraît pas du tout une bonne approche. D'autant que il y a des sélectionneurs qui, en Europe centrale, ont produit des blés récents, sélectionnés dès le départ en bio, donc sans tous ces intrants de synthèse. Et Gradiaro est un exemple d'une variété que j'aime bien puisqu'elle donne assez bien dans les conditions où je travaille. C'est une variété récente puisqu'elle est de 2016 et elle a été produite par Hartmut Spies qui sélectionne des variétés bio dans le centre de l'Allemagne. Les caractéristiques de Gradiaro, vous allez le voir, correspondent assez bien à l'idéotype qu'on vient de décrire pour les sols vivants, c'est-à-dire une paille très haute mais une bonne résistance à l'averse, une bonne couverture du sol, une bonne résistance à certaines maladies, un bon potentiel de rendement, une bonne qualité menière et globalement il est adapté à des systèmes extensifs tout en étant assez productif. Il y a plusieurs sélectionneurs de céréales bio en Europe. Tous ceux que je connais sont en Europe centrale, donc Hartmut Spies dans le centre de l'Allemagne à hauteur de la Belgique. Karl-Josef Müller qui lui travaille dans le nord de l'Allemagne. Peter Künz et Herbert Volkle travaillent en Suisse à hauteur du sud de l'Allemagne, donc à peu près du centre de la France et c'est vrai aussi pour Saad Sucht en Autriche. Je vous ai mis les sites web donc vous aurez le PowerPoint et vous pourrez voir tout ça à votre aise par la suite. Voilà les acteurs Herbert Volkle et Peter Künz en Suisse, Karl-Josef Müller dans le nord de l'Allemagne, Hartmut Spies dans le centre. Et ces gens ont produit par exemple des variétés parmi celles qui sont disponibles assez facilement en France. Wiewa, Tengri, Royal. Tengri est une variété épicuivrée alors que Wiewa et Royal ont des épis blancs. Donc ça c'est pour Peter Künz et Hartmut Spies a notamment produit Gratziaro qui est un épis cuivré aussi. Alors Saad Sucht a produit beaucoup plus de variétés. À ma connaissance il y a entre 20 et 30 variétés sélectionnées en bio en Europe et Saad Sucht en a produit depuis 2002 avec deux variétés qui sont assez célèbres comme Capo et Antonus qui sont toujours très utilisés mais il y en a plusieurs autres et notamment des variétés plus récentes qui datent de 2014. Alors voilà une image encore de Gratziaro pour donner l'échelle des tiges de ce cultivar et des pins. une image plus rapprochée des épis de ces Gratziaro que vous voyez cuivré recourbé avec des tiges assez hautes et ici Gratziaro à gauche avec sur la droite ça devait être Biwa ou Royal. Voilà et quelques résultats de rendement qui ne sont pas des essais scientifiques ce sont simplement des rendements qu'on a obtenus dans les fermes que j'accompagne pour la saison qui vient de s'achever voilà des rendements qui vont de 3 500 à 4 700 kilos de grains et quand on regarde ce tableau on a tendance à croire qu'il y a une augmentation des rendements avec les années d'inscription et ce qui serait évidemment assez sympa si ça se confirmait parce que ça montrerait que finalement en sélectionnant bio on peut augmenter les rendements et réduire la différence de rendement qu'on observe entre les blés qu'on cultive en agriculture bio ou en agroécologie d'une façon plus large et en agriculture conventionnelle. Bon moi j'estime qu'en agriculture en agroécologie un bon rendement c'est 5 tonnes de grains et on arrive de temps en temps à 7 à 8 tonnes sur les meilleurs sols. Alors l'autre catégorie sont les blés anciens qui sont des populations de lignées donc elles sont absolument pas homogènes ces variétés sont au contraire hétérogènes évolutives dans le temps et liées à un terroir et donc pas du tout passe-partout ça n'aura aucun sens comme je l'ai vu faire récemment de cultiver en Belgique des cultivars qui viennent de Sicile même si en Sicile ils sont extraordinaires il y a peu de chance que dans le nord de la France ils performent convenablement. Donc ce sont des cultivars du 19ème ou début du 20ème siècle ou antérieur et on peut distinguer aussi deux sous-types là-dedans des variétés paysannes qui ont été produites par le savoir paysan en cours des siècles et puis déjà fin du 19ème et début du 20ème des hybrides produits par certains sélectionneurs à partir de ces variétés paysannes. Alors un exemple d'une variété anglaise Chidam à épis rouge qui donne pas mal chez nous comme d'attel et puis il y a plein de variétés françaises belges etc. Quelques images de la plateforme de multiplication des blés anciens pour la campagne qui vient de se terminer vous voyez que ces blés peuvent être assez assez beaux avec des feuilles assez horizontales des densités d'épis assez intéressantes voilà encore quelques images de ces blés anciens au stade des piézons et ici un zoom sur les racines où on voit bien cette capacité qu'ils ont à former des symbioses avec les bactéries ici on voit les radicelles couvertes de chaussettes de bactéries à la loupe on voyait assez bien aussi les mycorhizes et cette image est intéressante parce que je les ai multipliées non pas sur un sol qui était bio mais sur un sol qui n'était plus labouré depuis pas mal d'années mais dans un système d'agriculture de conservation et de part et d'autre des blés anciens dans les zones plus brunes là je ne sais pas si je peux l'indiquer voilà ici et là ces zones plus brunes sont des jouets du vent dans la partie du champ qui a été désherbée chimiquement et donc les blés anciens je leur ai simplement mis 40 unités d'azote organique et il n'y a eu aucun désherbage évidemment ni chimique ni mécanique et on voit qu'ils contrôlent beaucoup mieux le jouet du vent que les les cultivars nains de la révolution verte même désherbés chimiquement donc ça c'est fort intéressant ce sont des cultivars qu'on peut cultiver de façon très très simple alors ici j'ai simplement mis un personnage pour donner l'échelle donc ils arrivent ils arrivaient à mon nez donc ils faisaient plus d'un mètre cinquante de haut et sur onze cultivars il y en a deux qui ont versé après des gros orales mais tous les autres ont bien tenu donc c'est quand même assez remarquable aussi mais là il faut jouer aussi sur la densité de semis il faut qu'elle soit raisonnable et sur la disponibilité d'azote bien entendu donc ici je précise que ce sont les blés qui sont anciens avant tout mais les personnages peut-être aussi et ici on voit mieux l'hétérogénéité de ces populations de blés avec différentes hauteurs différentes couleurs parfois d'épis présence de barbe plus ou moins prononcée et sur ces dias on voit bien la différence de taille entre le blé moderne à l'avant-plan et les blés anciens à l'arrière-plan il y a quelques images d'épis pour faire joli donc on teste aussi le blanc des flancs bon moulin île de france etc et ça fait deux ans que je les multiplie et donc pour la saison 2018 on arrivait à des rendements d'environ 3500 kilos de grains sur une terre de faible qualité avec beaucoup de cailloux pas très profondes et encore en transition bio donc peu d'azote disponible enfin c'était des rendements acceptables tout de même avec quand même de belles différences entre cultivars et j'ai mis en rouge les deux variétés à épis cuivré de ces variétés anciennes d'Atel et Tchidam Rouge et alors cette année je suis un petit peu presque honteux de montrer les résultats mais sur un sol limoneux profond vraiment des terres de grande qualité dans le centre de la Belgique on est arrivé à un rendement moyen de 7500 kilos hectares ce qui est évidemment exceptionnel je ne pense pas pouvoir faire ça tous les ans loin de là mais ça montre tout de même le potentiel de ces blés anciens quand ils se trouvent dans de bonnes conditions alors dernier type ce sont les blés de population qui résultent de croisements entre différents cultivars ça peut être des cultivars de la révolution verte comme d'autres et ces blés de population ont un certain nombre de caractéristiques par rapport à leurs parents sont des rendements plus stables la biodiversité engendre de la stabilité en général une meilleure qualité du grain une augmentation de la teneur en protéines une bonne qualité boulangère des niveaux nutritionnels par contre comparables une utilisation plus efficace des nutriments du sol et de l'eau on a aussi quand on croise par exemple deux blés de la révolution verte qui sont assez petits dans le produit de ce croisement on peut avoir des blés beaucoup plus hauts avec des systèmes racinaires beaucoup plus développés donc on va chercher la biodiversité des gènes du blé par ces croisements et des niveaux plus faibles de maladies et de ravageurs donc par exemple l'ORC l'Organic Research Center en Angleterre a travaillé sur ces populations croisées de blé pendant 11 ans en faisant 190 croisements entre 20 variétés parentales et a obtenu voilà ici les 20 variétés et les 190 croisements c'est assez spectaculaire et donc on obtient ce genre de choses qu'on voit sur la DIA ici avec une très grande hétérogénéité des types de blé au sein d'une population avec des des lignées barbues pas barbues hautes basses résistantes aux maladies ou beaucoup moins etc. et on peut alors choisir là-dedans des lignées éventuellement en fonction des idéotypes dont on a parlé tout à l'heure et ce graphique montre pour des rendements qui sont faibles ici environ 3 tonnes de grains par hectare ou même moins on voit que par rapport au cultivar moderne en rouge la population en vert produit un peu moins dans des bonnes stations mais nettement plus que le parent moderne dans des conditions marginales dans des conditions plus difficiles et c'est ça tout l'intérêt évidemment de ces populations voilà quelques mots sur le grand épautre il faut savoir j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps il y a quelques années seulement que ce qu'on vend comme grand épautre en Europe ce qui se trouve sur le marché ce sont des hybrides de blé tendre et pas des vrais grands épôtres mais il reste des épôtres anciens non hybridés pour une fois en Europe centrale Oberkulmer et Ebner sont relativement facilement disponibles en France une variété suisse et une variété autrichienne mais il y en a d'autres dont j'ai mentionné les noms ici j'ai cultivé Ebner c'est je veux dire que j'étais un peu déçu mais je vais continuer pour voir si ça se confirme je pense qu'Oberkulmer est une meilleure variété mais dans tous les cas ces vrais épôtres sont moins productifs que les hybrides de blé tendre et sont en général 20% moins productifs que les que les hybrides mais évidemment ils sont aussi moins riches en gluten et on peut donc viser des marchés spécifiques et les vendre à prix supérieur voilà pour conclure on peut enfin sortir de ce système de testage de blé moderne en conditions bio ce qui amène à choisir le plus mauvais le moins mauvais pardon des blés modernes pour les conditions bio ou agroécologiques parce qu'on a maintenant une palette de types de céréales panifiables évidemment les blés anciens qui ont toujours existé mais qui grâce à des initiatives paysannes et autres et notamment la collection de l'INRA et Clermont-Ferrand permet de relancer l'utilisation de ces blés anciens on a les blés bio on a sélectionnés en bio on a les populations et puis on a on constate un développement des systèmes de transformation et de commercialisation avec de plus en plus d'agriculteurs qui transforment leurs grains en farine et puis dans le cas des paysans boulangers produisent leur propre pain ou d'autres travaillent avec des boulangers et peuvent reprendre une partie des pains pour les vendre eux-mêmes les aspects nutritionnels et organoleptiques sont de plus en plus importants notamment les teneurs en gluten et on peut aussi grâce à ces types avoir un meilleur impact ou une meilleure résistance à la crise climatique puisque ces céréales anciennes ou les hybrides ou les pardon les cultivars sélectionnaires bio ont des pailles plus grandes qui peuvent servir à stocker du carbone dans le sol et on parle de plus en plus de mettre en place un marché pour rétribuer des agriculteurs qui stockeraient du carbone dans les sols donc il y a un intérêt pour ça aussi ce sont également des cultivars qui sont plus résistants aux aléas climatiques et puis ces céréales la plus grande paille et avec une meilleure aptitude à la symbiose avec les micro-organismes augmente la biodiversité des sols des bactéries des champignons et peut-être d'autres organismes tout ça est encore assez mal connu mais je constate aussi que dans ces blés par rapport aux blés modernes on a beaucoup plus d'insectes on a beaucoup plus d'arachnides plus d'oiseaux et donc tout ça sont aussi des caractéristiques intéressantes pour la société de ces blés adaptés à nos conditions voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie Merci Alain c'était super intéressant je pense qu'en plus pour un duplex de la Belgique on peut être assez content de nous ça a plutôt bien marché tu nous vois toujours tu nous entends oui oui quand je parle ok écoutez s'il y a des questions des remarques des retours d'expérience aussi de gens qui travailleraient déjà ces questions là qui testent des variétés qui ont non pas de mains qui se lèvent si allez ça y est ça commence à se lever oui bonjour moi j'avais une question sur le tous les indicateurs d'idéotypes sur sol vivant que vous avez bien décrit je voulais que vous reveniez sur celui de la tardivité à Montaison pour avoir un peu plus d'informations je suis sûr d'avoir tout bien compris mais on a eu deux années très très sèches très particulières mais qui risquent de se répéter en tout cas les modèles climatiques prédisent des sécheresses de plus en plus prononcées des épisodes plus vieux plus importants l'hiver jusqu'en février mars par exemple déjeuner tardive voilà c'est un peu ça qu'on nous prédit pour l'avenir dans nos régions et par conséquent semer des céréales de printemps va devenir de plus en plus difficile parce que les sols risquent d'être gorgés d'eau en février mars au moment où on doit les implanter et puis ces céréales de printemps elles ont un cycle décalé évidemment par rapport aux céréales d'hiver et elles épient et produisent des grains plus tard en pleine période de sécheresse donc avoir une grosse sécheresse pendant la floraison des céréales c'est évidemment très risqué donc je pense qu'on doit aller encore plus que par le passé vers des blés d'hiver mais ces blés d'hiver il faut pour qu'ils passent à travers ces périodes de sécheresse printanière et estivale être ce métaux mais ne pas monter évidemment avant l'hiver mais par contre produire une tige reproductrice le plus rapidement possible au printemps de façon à ce que elles fleurissent le plus vite possible et donc en dehors d'une période de sécheresse prononcée c'est ça l'idée de la précocité de Montaison Bonjour Stéphane Broder agriculteur bio dans les Ardennes j'avais une question mais vu votre réponse j'en ai une deuxième la moyenne chez nous en champagnes creueuses est meilleure en blé de printemps qu'en blé d'hiver je pensais que c'était dû certainement à la minérisation de l'azote tardive et qui faisait bénéficier qui bénéficiait donc au blé pour son taux de protéines et son rendement et ma deuxième question c'est j'ai semé du tritical et un blé dans du trèfle sur 2-3 ans avec un peu de déchômage léger du trèfle j'ai constaté que le trèfle quand même vivait beaucoup pour lui et le rendement était amoindri par rapport à d'autres types d'assoiements et pour moi je pense que le trèfle consomme l'eau et l'azote certains m'ont dit certainement dû peut-être à des conditions sèches en tout cas j'ai réessayé encore cette année dans un autre champ et ça n'a pas été du tout le meilleur rendement je voulais savoir si vous aviez des pistes pourquoi ça ne fonctionne pas mieux par contre c'est bien au niveau de l'enherbement c'est des champs très propres j'ai récolté des graines de trèfle et au niveau bilan carbone c'est excellent mais on n'est encore pas payé au carbone tout à fait pour réussir l'implantation de céréales dans du trèfle il faut effectivement respecter un certain nombre de conditions et ça n'est pas un système qui marche partout je dirais sur tous les types de sol et dans toutes les régions mais dans les régions océaniques où il pleut beaucoup et donc où le trèfle est plus compétitif encore il faut calmer le trèfle alors ça peut se faire évidemment chimiquement dans certains systèmes ou mécaniquement moi je le calmais à la fraise en passant très superficiellement avec une fraise à environ deux centimètres de profondeur donc il faut le calmer sans le tuer c'est là toute la difficulté et cette année j'ai essayé de le calmer à la herse rotative ce qui donne je pense de meilleurs résultats parce que on effleure à peine le sol donc on perturbe moins le sol et le but est d'arracher les stolons mais de garder la racine principale donc il ne faut pas que le plan de trèfle soit arraché mais il faut par contre essayer d'arracher un maximum de stolons et donc pouvoir voir le sol après le passage de la herse rotative alors c'est un peu fastidieux comme technique parce que la largeur de la herse rotative n'est pas importante mais c'est la seule chose qu'on a à faire pour cultiver la céréale puisqu'on la sème après et puis il n'y a plus de désherbage on ne fait plus rien du tout ce qui est quand même intéressant donc il faut faire ça réduire un maximum les stolons et puis faire ça précocement avec un agriculteur ami Emmanuel Demasi qui a été pionnier en la matière en Belgique on a testé des dates de semis dans le trèfle entre le 15 septembre et le 1er novembre et c'est clairement avec les semis les plus précoces que ça marche le mieux parce qu'après plus on s'aime tardivement moins le blé où la céréale est vigoureuse avant l'hiver et elle risque de se faire étouffer par le trèfle donc ça c'est vraiment sont deux conditions très importantes enlever un maximum de stolons et semer immédiatement évidemment après ça après cette opération de calmage du trèfle et très tôt voilà alors dans les zones plus sèches le trèfle est moins développé on peut aussi implanter une luzerne un type pâturage il n'y en a qu'une semble-t-il c'est la variété luzelle qui est moins haute que tous les autres cultivars et je ne pense pas que dans le nord de la France ce soit une bonne idée d'implanter de la luzerne dans des cultures de céréales mais dans les zones plus sèches la luzerne se développe moins et elle est plus facilement gérable c'est en tout cas mon diagnostic pour le moment alors oui alors ne semez pas des cultivars modernes dans du trèfle ça c'est voué à l'échec mais par contre moi j'obtiens de bons résultats quand on respecte tous les critères que je viens de dénoncer avec de l'épautre et du tritical je trouve que ça marche bien je ne l'ai pas encore fait avec les blés anciens ou des blés bio sélectionnés en bio mais ça devrait aller aussi voilà alors à propos des blés d'hiver et de printemps cette question là sur des sols calcaires parce que je pense que vous avez des sols calcaires ce sont des sols plus drainants et effectivement je pense que dans ces conditions là on devrait toujours pouvoir implanter des blés de printemps sur ce type de sol à l'avenir mais il reste néanmoins que comme leur épiaison et la production de graines est décalée surtout sur des sols calcaires ça me semble risqué dans le cas de longue sécheresse par rapport à des céréales d'hiver mais à chacun évidemment de connaître ses sols et ses conditions et il faut observer ses conditions locales vous avez fait des essais là de semis au 15 septembre de vos blés en montaison tardive moi ça fait 3 ans je fais des essais carrément semis au 15 août et sous couvert et j'arrive à avoir depuis l'an dernier trop sec mais il y a 2 ans j'arrivais à avoir 7 quintaux de mieux avec une variété tardive à montaison tardive indice 2 est-ce que sur des variétés anciennes on pourrait avancer aussi le semis ? moi c'était dans un couvert de colza il faut tester c'est un résultat intéressant et il faut continuer à tester moi je n'ai pas encore osé semer au 15 août bien que il y a quelques années j'ai fait des semis suivant la méthode bon fils en semant fin juin début juillet différentes espèces d'ailleurs du tritical de l'épaule mais ça a été un échec donc voilà c'est tout ce que je peux dire donc on peut recommencer si vous avez eu des bons résultats en semant au 15 août super voilà essayons avec des blés anciens je n'ai pas d'expérience encore là-dessus là c'était plus par rapport à les problèmes de vulpins et de régras pour arriver à devancer la levée des adroits oui la germination oui c'était intéressant d'autres questions ? il y a d'autres mains qui se levaient tout à l'heure il me semble alors on a répondu entre temps allez oui donc Jonathan Nenot technicien chez Soufflet ma question est-ce qu'on pourrait trouver dans la bibliographie des données chiffrées comme quoi toutes choses égales par ailleurs des variétés anciennes de blé ont moins de pucerons que des variétés récentes je ne connais pas de publication là-dessus mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait un effet variétal je pense que les pucerons sont avant tout attirés par des plantes qui ont reçu et qui ont absorbé des quantités importantes de nitrate au fond Nina juste Alain si tu veux tu peux aussi couper ton partage d'écran comme ça on va te revoir on va te revoir en plein écran ah oui je pensais que vous me voyiez voilà bon c'est pas indispensable vous me voyez maintenant ? ouais tu n'as plus le droit de faire des mimiques bonjour Patrick Cress je suis en agriculture de conservation en conventionnel et les caractéristiques de variétés bio m'intéresseraient et est-ce que ce serait possible de les utiliser en conventionnel ? oui certainement les variétés sélectionnées en bio pourraient fonctionner ou même les blés anciens pourraient fonctionner en conventionnel maintenant il faudrait garder des des fumures minérales entre guillemets raisonnables ou avoir une fertilisation essentiellement organique et je ne vois pas l'intérêt d'appliquer des herbicides sur des blés anciens parce qu'ils savent se défendre suffisamment bien par eux-mêmes mais on pourrait avoir des utilisations un peu stratégiques d'herbicides voire de fongicides sur ces cultivars-là mais voilà bon pour moi il vaut quand même mieux utiliser ces cultivars dans des conditions bio et agroécologiques c'est aussi un argument de vente supérieure c'est en plus ils sont bio ils n'ont pas été aspergés de pesticides permet peut-être d'avoir des prix de vente plus élevés à voir mais oui enfin si vous restez en conventionnel et en agriculture de conservation vous ressemez des des blés par exemple dans des couverts dans du trèfle blanc par exemple vous pourriez calmer votre trèfle blanc chimiquement et puis pour le reste ne plus utiliser d'un 30 synthèse avec ces blés sélectionnés en bio et les blés anciens d'autres mains qui se lèvent on avait fait le tour peut-être juste enfin moi je m'interrogeais j'avais quelques questions aussi sur la suite de la fière derrière en termes de transformation de valorisation ces blés là toutes les variétés sur lesquelles tu travailles comment est-ce que ça ça se passe pour les valoriser quels sont les process est-ce qu'il y a des évolutions dans la façon de faire du pain ou alors est-ce qu'on revient justement à des fermentations lentes d'autres façons de faire du pain quel impact ça a derrière sur la transformation voilà alors on est occupé à faire des tests de panification et on a notamment comparé les blés sélectionnés en bio et il y a des différences relativement importantes dans les qualités boulangères de ces blés et donc en ce qui concerne les quatre blés que je vous ai présenté tout à l'heure Vivoire, Royal, Tengri et Graziaro par un heureux hasard c'est la variété qui se comporte le mieux au champ d'un point de vue agronomique qui a aussi la meilleure qualité boulangère donc ça c'est une bonne nouvelle ces blés sélectionnés en bio ils peuvent être panifiés d'une façon assez semblable à celle des blés modernes mais s'ils ont des teneurs en protéines un peu plus faibles dans des systèmes agroécologiques la panification peut se faire en deux étapes on fait un premier un premier levain de levure et puis on on ramène de la farine et on réutilise ce ferment pour faire monter le reste de la farine dans une deuxième étape ça a donné d'assez bons résultats puis pour les blés anciens c'est bien connu que la panification est totalement différente qu'elle nécessite beaucoup plus de temps une autre façon de travailler le pain et donc là il y a pas mal de données disponibles et de vidéos sur Youtube qui vous expliquent comment faire tout ça moi ça n'est pas mon métier donc je travaille avec des boulangers pour faire ça mais donc la farine de blé ancien n'est absolument pas adaptée à la fabrication de pain dans des conditions industrielles il faut nécessairement que ces pains soient faits de façon artisanale par des gens qui connaissent ce type de farine et bien merci donc pas d'autres questions qui sont apparues depuis Alain merci beaucoup c'était super intéressant merci à vous puis de super bonne qualité je pense qu'on s'est bien débrouillé on peut être fier de nous du coup bonne journée bonne continuation et puis pour info aussi il me semble si je ne dis pas de bêtises tu interviens aux rencontres de l'ABC organisées par Ecosystem en janvier sur deux jours si je ne dis pas de bêtises donc ça se passe à Rambouillet donc si vous voulez rencontrer Alain ça fait partie des événements auxquels il va participer et puis de toute façon vous pouvez aussi aller voir sur son compte Facebook où tu mets aussi beaucoup de nouvelles et tu fais suivre les essais les travaux de sélection que tu mènes merci on va raccrocher du coup voilà bonne journée à bientôt bonne journée à toi aussi merci alors on a un petit changement dans le programme dans le sens où Régis Elias qui devait intervenir maintenant finalement on va intervenir l'après-midi on va passer avant d'aller déjeuner à la présentation enfin par Nina donc Nina Bigot ma collègue qui est par là ouf de l'association pour une agriculture du vivant pour que vous sachiez en fait quand même qui on est et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait et puis par la suite on a Florian Breton aussi de Mimosa avec qui on travaille sur les questions de financement qui viendra vous parler de ce qu'ils mettent en place pour accompagner les agriculteurs justement dans le financement de projets et le financement participatif et puis par la suite on ira manger on reprendra l'après-midi du coup avec dans l'ordre Jean-Charles De Villiers Régis Elias je dis pour ceux qui nous suivent en live comme ça ils ne seront pas perdus et puis on finira par Bruno ça y est voilà Nina